Salut tout le monde, c'est Immortal et bienvenue sur Old School Game Universe. On commence aujourd'hui sans attendre le début du let's play de Hitman 2, ça y est, je l'ai entre les mains. Donc on va découvrir le jeu ensemble. On va commencer par la première mission, la première mission qui s'appelle Hangs Bay en Nouvelle-Zélande. Alors par contre, je me suis permis de couper la cinématique juste avant, donc pas de spoil. J'ai pas envie de dévoiler quoi que ce soit, vous découvrirez le scénario vous-même. Voilà, j'ai pas voulu dévoiler quoi que ce soit. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment pour moi, personnellement, ça m'a fait plaisir d'y découvrir par moi-même. Et j'ai pas envie qu'on me reproche quoi que ce soit. Donc voilà, désolé de me répéter, mais du coup, je vous montrerai des vidéos sans spoil. Juste par contre, les infos et on va dire un indice de scénario par rapport aux missions en elles-mêmes. Voilà. Bon, alors bien qu'il fasse nuit, on peut quand même se rendre compte que le jeu est assez joli. Donc notre ami 47 est arrivé en bateau. Alors ça me fait marrer parce que je sais pas si vous voyez bien le haut de sa combinaison. La combinaison de tics, ça fait un petit peu super héros. J'avoue que j'apprécie pas mal. J'apprécie pas mal. Donc du coup, on doit s'infiltrer dans une résidence. Donc on va y aller tout doucement et découvrir le lieu ensemble. Donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu longue, on va dire un peu moins d'une demi-heure. On va savoir que moi, par contre, j'ai mis quand même plus de temps. Je suis resté, j'ai dû rester peut-être, en sauvegardant la partie en rechargeant, quand il y avait des trucs qui se passaient pas super bien. J'ai dû rester, je pense, une bonne heure dessus. Peut-être un peu plus, je vais pas trop le souvenir. L'eau, elle est vraiment bien faite. Vraiment bien faite. Donc là, on voit l'espèce de... Je sais pas, ça doit être une ville là, je pense. Bien que je m'y connaisse pas trop mon type de maison. Ouais, voilà. Donc on va pouvoir, à un moment donné, se cacher dans les herbes. Chose que je fais là en ce moment, d'ailleurs. Donc voilà, on nous indique... On nous indique... On nous parle de l'instinct. Donc on nous dit sur quel bouton appuyer. De toute façon, cette mission, on fait office de... On va dire de didacticiel. Un petit peu. Voilà. On va dire pour les mécaniques de base. Après, on se débrouille plus ou moins tout seul. Voilà. Donc on dégomme la première caméra. On va regarder où est-ce qu'il peut... Ah, tiens, je crois qu'il y en a une autre là-bas. Donc on va la détruire aussi. Donc on voit qu'il y a une télé d'allumé. Donc là, on fait attention. Ah, c'est surtout qu'on ne connaît pas le lieu, donc... Bon, en plus, je ne peux pas prévoir à quel moment Diana va parler, donc... Ben, voilà. Donc une autre caméra de détruite. Encore, il va falloir trouver un moyen de passer... Bon, ben déjà, voilà, toutes les mécaniques de base... C'est exactement les mêmes que pour le Hitman de 2016. Mais ils ont apporté quand même pas mal de nouveautés. Donc on a pu voir que j'avais détruit la dernière caméra. Et là, on s'infiltre dans une pièce de la maison. Donc on a besoin... On a besoin d'outils pour essayer de... D'outils qui va nous permettre de... Bah, de rentrer... Donc comme on nous indique que l'objectif est là, on y va. Donc là, forcément... Donc là, forcément... ... ... ... ... C'est une femme, une femme, dans les 30s, exécuté. Je les vois. C'est... C'est un peu comme ça. La maison est enregistrée à une environnement non-existante. C'est plus comme l'identité. Comme toi, Raynard est connaissé à utiliser des disguises. Hmm. Continue à regarder, 47. Il n'y a rien à faire. Les masques. Rope. Chlorophon. Il n'y a pas d'écrivain. Je n'aurais pas d'écrivain. Un client de Shadowclient n'est rien, si pas industrieux. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est clair qu'il a un axe à grime avec providence. C'est plus grand pour se débrouiller avec des murderers et des terroristes. C'est plus grand pour ne pas s'en foutre dans le processus. C'est à dire qu'il fait la chose correcte, je pense. Juste comme tout le monde. Bon. Donc on vient de récupérer dans le fourgon du chloroforme. Bon. Là, on peut porter une batterie. Pourquoi pas. Ça sera toujours un élément peut-être pour faire diversion ou neutraliser quelqu'un. Et puis on ramasse... Voilà. On va visiter. On va se promener un peu. Pour voir, pour découvrir des choses. Ramasser des objets qui pourraient nous être utiles. Tout en continuant la mission. Donc voilà. Après, si ça vous paraît un petit peu, on va dire un petit peu long, sans action. Après, c'est la mission qui veut ça. Et puis surtout, bon ben, je vous rappelle qu'on est en mode découverte. Donc moi, je le découvre en même temps que vous. Tiens, des petites souces en conserve. Ça me sera bien utile plus tard. Ou pas. On verra bien. Donc là, on peut pas passer. Alors c'est vrai, je suis très très prudent. Je prends mon temps. Forcément. Puis bon, comme tout le monde le sait, c'est quand même un jeu où on doit prendre son temps. C'est quand même le style de jeu qui veut ça. Ah, un répondeur, on va écouter. Bon ben là, du coup, je me mets à marcher normalement parce qu'à priori, il y a personne. Donc on va voir un petit peu les choses qu'il y a dans le coin. Une bouteille de vodka. Allez, tiens, on va la prendre. Allez, tes armes blanches. Ça peut toujours servir. Voilà. Bon ben, il se passe rien. Donc là, il y a personne. Bon, on peut se rendre compte que, franchement, le visage de 47 est très réussi. Je dirais même, en plus, autant j'aimais bien son visage dans la version 2016, mais là, je le trouve encore mieux. Ils ont vraiment, ils ont retravaillé ses traits. C'est très très réussi. Et puis là, sa combinaison d'infiltration, je la trouve tip top. Vraiment, vraiment sympa. C'est bien sympa, ça. Ah, sympa ! On peut se cacher sous la cage d'escalier, derrière le rideau. Bon ben, c'est plutôt une bonne chose. Ah, on passe à travers la feuille de la plante. Genre de bug assez classique dans les jeux. Oui, chose que je voulais vous dire aussi, je joue aux jeux en hors ligne. Voilà. C'est vrai que la différence de l'Xbox et la PS4, on peut jouer, en fait, si vous voulez, pendant une mise à jour. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai profité, j'ai gagné du temps comme ça. On peut lancer le jeu sans la mise à jour. Et pour le coup, ben voilà, si jamais vous voyez certains petits bugs, des petites choses qui vous interbellent, à mon avis, ce sera peut-être corrigé d'ici quelques temps. Ça se trouve peut-être que la mise à jour aide aussi à corriger certains trucs. Bon, voilà, salle de bain classique. D'accord, donc on pourra toujours dans le jeu ouvrir les robinets. Ah là là, qu'est-ce que je suis content de découvrir le jeu. Allez, on va monter à l'étage. On va voir ce qu'il y a d'intéressant à découvrir. sans doute des infos supplémentaires. Bon, en tout cas, je ne suis pas super fan de la décoration de la maison. Autant j'aime bien, j'aime bien le modernisme, mais... C'est pas... C'est un peu trop. En tout cas, les pièces sont quand même relativement grandes. Ah, alors ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas ? Parce que du coup, on ne sait jamais. Il y a quand même des lumières qui sont restées allumées ici. D'accord, ça fait le tour de cette pièce-là. D'accord, d'accord, d'accord. Oh, bah dis-donc, le tableau sur le... Je ne sais pas si c'est un tableau ou le mur qui a été peint, mais... Pas très beau. Bon, la télé, je ne vais peut-être pas l'allumer, on ne sait jamais. Bon, ça pourrait faire du bruit. Ok, donc là, c'est le... Ok. Donc là, on est sur le... Sur le balcon, qui fait d'ailleurs... Le tour de la maison. En tout cas, une partie. D'accord, on peut passer par la fenêtre de la salle de bain. Donc là, on ne peut pas ouvrir. Et là, du coup, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, donc du coup... Attendez, je vais repasser par là. Hum. Un jouant en plastique. Alors... Il va falloir quand même trouver d'autres infos, hein. Ok. 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 D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, du coup, comment aller là-bas ? Un buste à prendre, ouais. Ah, le tableau. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Donc, ça devrait être intéressant. C'est intéressant. Eh bien, pendant le montage de la vidéo, un décalage de son. Donc, bon. Euh... Bah, si jamais vous... Bah, vous trouvez également qu'il y a un décalage de son. C'est pas dû au montage. Ça, c'est dû à la capture vidéo de la PS4. Donc, euh... Merci Sony pour leur logiciel de capture qui est pas au point. Il y a quand même... Je trouve qu'il y a trop de bugs. Il y a même des fois des coupures... Ça peut arriver. Bon. Donc là, on retourne à l'ordinateur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis détecte le mouvement sur la route. Une motorcade, peut-être Raynaud. C'est réunir les données. C'est parti. C'est parti. C'est parti maintenant. Hmm. C'est rien sur le client de Shadow, tous les autres celles. Pas de nomes, pas d'alien. Je ne sais pas qui elle travaille. C'est parti. C'est quelque chose. Un message de Robert Knox, de Kromstad Industries. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon. Très bien. Donc là, on sait que... Il va y avoir des gardes ainsi que la cible. là. Bah tiens. Elle est en bas. Oh, bah attendez-vous. Il va y monter ce cahier, là. Ouh là là. Va falloir improviser rapidement, là. Allez, hop. Bon bah voilà, ça s'est fait. Bon bah écoutez l'autre, il a même pas... Il a rien vu venir. Comme il était devant elle. Allez, on va traîner le corps. Bon bah du coup, mademoiselle, vous êtes décédé. Ça va, j'ai pas... J'ai pas... J'ai pas trop... J'ai pas eu de mal du tout à la... À la tuer. Donc ça, c'est bien. Bon alors, maintenant, il va falloir faire gaffe aux soldats quand même. Ça va pas être évident tout ça. Donc il y en a un qui est dans le garage. Parce que moi, je voudrais bien sortir par là. Pour pas croiser les gardes dans la maison. Alors... Voyons voir. Alors, je vais remonter au-dessus pour voir avec l'instinct. Ah ouais, bah t'en as qui sont quand même dans la pièce à côté. Eh ouais. Eh ouais, ouais, ouais. Bon de toute façon, je suis bien armé, je peux me défendre. Oh là, mais il y en a un qui arrive là. Oh là là. Eh merde. Va falloir le... Le neutraliser celui-là. Bon bah voilà. Comme ça, il a pas eu le temps de... Il a pas eu le temps de me repérer, de m'embêter celui-là. Bon, bon, on va le laisser comme ça. Par contre, euh... Bon, j'ai quand même bien fait de ramasser la clé anglaise, hein. Ça peut toujours servir. Bon, il y en a un qui est juste là. Mince, j'ai mal appuyer sur le bouton. Voilà. Allez, on va se déguiser. Oh, le joli bonnet. Ok. Ouais, par contre, je vais peut-être cacher le corps que lui, qui est au moins ce... ce PNJ de caché quand même. J'ai l'impression que dans le sous-sol, il y a quand même pas mal de garde. Après, la pièce qui est sécurisée, avec le tableau qui m'a permis d'ouvrir. Là, on voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de poignée du tout, ni rien, ni de bouton électronique. Alors déjà, le soldat qui a réussi à rentrer... Ouais. Toi, tu peux pas, mais lui, il peut. Allez, tiens. Alors toi aussi, tu ne l'as pas volé, celle-là. Alors... Pareil, je ne vais pas te laisser là quand même, parce que tu as bouillé tout seul. Eh ben voilà, ils ont repéré le... du coup, le corps du garde du corps. Je m'en fous, c'est pas grave, ils m'ont pas vu de toute façon. Nananer. Bon, là, maintenant, il n'y a plus qu'à sortir. Il n'y a plus qu'à sortir, il va falloir faire très attention. Ça m'a l'air d'être bien gardé. Bah, tu penses. Voilà, c'est un script, hein, de toute façon. Quoi qu'on fasse, qu'on s'ajoute bourrin ou infiltration, de toute façon, ils savent... Ils ont repéré le bateau, de toute façon. Donc après, il faudra... Il faudra, donc... Faire attention en partant, tout simplement. Voilà. Donc un petit peu plus tard, je vous proposerai la vidéo de Miami. J'essaierai de vous la proposer demain. Sachant qu'il y aura aussi le... Le unboxing du collector. Je ne sais pas quelle vidéo je mettrai en premier. Miami ou le unboxing. Vous verrez bien. Peut-être que je mettrai les deux le même jour, je ne sais pas. Ou un jour de décalage. Bon, allez, c'est bon. On a attendu que l'hôtel doit tourner. Bah, ça, c'est bon. Ça se passe très bien, ça. Ça se passe très bien. La sortie est à côté. Mais c'est trop beau. Ah bah, oui, tiens. J'ai cru apercevoir trois mecs vers le bateau. Eh bah, c'est bon, toi, vas-y. Pecap, tu ne m'as pas vu. Alors, comment ça se passe ici ? C'est bien ce que je disais. Il y a trois mecs au bateau. Sympa, c'est le seul... Le seul point de sortie. Et... Et c'est fictrement bien gardé. Ah là là. Bon, c'est pas un problème, ça. On va se débrouiller. On va essayer de les attirer un par un. Ne serait-ce que... Ne serait-ce que les... On va dire... Déjà le premier. Ce serait pas mal. Alors, on va voir si en balançant un deuxième objet, je peux en attirer deux aussi. Ouais, non, le premier a été interpellé. Ah bah, finalement, c'est son pote qui va... Bon bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de lui. Ramène-toi mon coco. On va balancer une clé là. Que je vais ramasser quand même. Parce que si après, je ramasse pas mes items, j'aurais plus rien. Enfin, bon, j'ai quand même de quoi faire. Allez, viens ici. Viens voir papa. Allez, on va même pas s'approcher. On va faire... On va le lancer. Et voilà. Allez, on ramasse sa clé anglaise. Et puis peut-être son pistolet aussi. Bon. Alors, je vais essayer avec le shuriken. Mais bon, évidemment. Un shuriken, ça fait pas de... C'est plutôt une arme silencieuse. Donc, c'est pas bon ça. Le coup près. Voilà, c'est bien mais... C'est un peu plus lourd. Voilà. Allez, c'est parti. On va balancer une conserve de sauce. On va reprendre une conserve aussi pour l'assommer. Voilà. Voilà. Donc, lui, il est tout seul. Ce qui est pas mal. Ah, par contre, il se déplace. Donc, monsieur se pose des questions. Normal. C'est très bien. C'est très très bien, ça. Mais de toute façon, tu vas t'en prendre une sur le coin de... Sur le coin de la gueule. Voilà. Et bah, c'est parfait tout ça. Bah voilà, les amis. Cette première mission est terminée. J'espère que vous avez apprécié de découvrir le début du jeu avec moi. Et on se retrouve bientôt pour Miami et le unboxing du Collector. Voilà. Merci à tous. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si le début du jeu vous plaît. Voilà. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501